Nous avons pu voir dans la dernière séquence les différents gains à l'échelle des organisations, donc les entreprises, les collectivités ou encore des associations. Ces actions doivent être accompagnées d'autres démarches à des échelles plus larges, comme celle du territoire, celle des régions ou encore à l'échelle nationale. Pour cela, nous allons découvrir dans cette séquence trois approches. Elles sont déjà en marche, déjà expérimentées par différents pionniers et qui amènent un nouveau regard sur cette question de la réduction de l'empreinte matérielle. La première approche vise à explorer notre lien avec le vivant pour mieux comprendre le poids de l'empreinte matérielle liée notamment à la matière organique. Donc ces allers-retours de flux, que ce soit des matières azotées, des fertilisants comme le phosphate ou le potassium, qui vont de la campagne à la ville et qui doivent à un moment retourner de la ville à la campagne pour créer une certaine circularité. C'est un enjeu assez fort en termes de maintien du potentiel productif des sols. Et actuellement, tous ces sujets sont étudiés à travers un concept que vous pouvez découvrir grâce aux ressources complémentaires qui tournent autour du métabolisme territorial. Cela est d'autant plus nécessaire que si on doit faire appel dans le futur aux biomatériaux, il faudra maintenir cette capacité de production et préserver au mieux les sols. Préserver le vivant qui nous entoure, on l'a vu, passera par une forte réduction de l'artificialisation des sols, mais également par une bonne gestion des ressources locales en biomasse, notamment pour le secteur de la construction et les infrastructures. Et là, on a tout un champ d'explorateurs qui travaillent sur ce sujet grâce à un concept, donc l'architecture frugale. Et cela passe par une très bonne connaissance des cycles agricoles et des cycles forestiers et donc encore un lien renforcé avec le vivant. La deuxième approche tourne autour d'un bel anglicisme, l'est is more, et qui n'est finalement qu'une inspiration de la nature, qui ne produit que ce qui est nécessaire et qui ne produit aucun déchet. Là, une source vraiment inspirante d'expérimentation qui est en cours tourne autour de l'écologie industrielle et territoriale, qui est finalement l'étape supérieure des synergies inter-entreprises, où là, à l'échelle d'un territoire bien plus large, on va pouvoir mutualiser les ressources des différents acteurs et des savoir-faire pour arriver à mutualiser et réduire l'empreinte matérielle globale. Cette recherche d'efficacité est vraiment la clé pour réduire l'empreinte matérielle. Et elle naîtra d'une prise de conscience que l'on gâche énormément de ressources dans le quotidien. Par exemple, on gâche à peu près 30% de la production alimentaire, on le sait des millions de tonnes de plastique finis dans les océans, ou encore on change de téléphone à peu près tous les deux ans. Un exemple intéressant du lait cisemore se trouve dans la consommation d'engrais en France. En 1980, on consomme 320 kg d'engrais par hectare, et en 2015, on descend à peu près à 170 kg d'engrais par hectare. Cette baisse a été rendue possible par une meilleure connaissance au niveau, notamment agronomique, et là on voit bien que la réduction de l'empreinte matérielle passe par une augmentation, un plus de connaissances, qui permet d'aboutir au même service au final, d'assurer ici la production alimentaire, mais avec une autre approche du lien à la matière. La dernière approche est sûrement la plus cruciale dans cette démarche de réduction d'empreintes matérielles, et bien évidemment celle de l'humain. On l'a vu auparavant avec la nécessité de coopérer, entre acteurs et sur les territoires, et donc comment arriver à créer plus de liens, plus de sens aussi, à travers notamment des lieux comme les ressourceries, où là se développent de nouvelles activités, mais également un autre rapport à la propriété et aux objets. C'est vrai que, par exemple, un livre qu'on peut trouver là-bas, ses annotations feront qu'il aura une histoire particulière, et donc on aura un autre sentiment par rapport à lui. Donc c'est toutes ces possibilités-là qui s'ouvrent avec ces nouveaux lieux, et qui vraiment nous amènent à questionner notre rapport à la propriété. Ce rapport que l'on a tous les jours avec les matériaux se questionne également grâce à des initiatives comme les territoires zéro déchet, où des citoyens sont directement impliqués dans ces questionnements-là, que ce soit autour du compostage, autour du tri, autour de la revalorisation. Et là, on voit bien tout un nouveau mouvement qui naît, et qui permet d'embrasser à une échelle bien plus large cette réflexion autour de l'empreinte matérielle. Enfin, en lien avec tous ces changements de mode de vie, ces changements de comportement, qui sont des sujets très complexes, il faut expliquer les raisons politiques, mais aussi économiques, qui nous poussent à autant consommer. Un axe à creuser, c'est vraiment celui de notre rapport à la propriété. Et là encore, je vous invite à découvrir tous les travaux sur la consommation collaborative que nous avons mis en ressources, car ils sont vraiment nécessaires pour bien comprendre les changements actuels. Pour conclure, il ne faut pas attendre la solution miracle qui changera tout. Il faut préparer un ensemble de réponses à différents niveaux qui amèneront les solutions. Pour cela, il faut être attentif aux enjeux actuels, il faut aussi être prêt à expérimenter, et surtout à persévérer. Bref, il faut oser voir le monde tel qu'il est.